Alors, on a déjà vu comment utiliser une matrice de transformation sur un vecteur position. Ici, on va appliquer le même principe, mais cette fois pour trois vecteurs position, donc P1, P2, P3. Donc j'ai représenté l'extrémité de ces trois vecteurs dans le repère x, y ici. Donc P1 de coordonnée 2, 1 à son extrémité 2 en x, 1 en y ici, c'est la croix jaune. P2 de coordonnée moins 2, 0 à son extrémité ici. Et enfin P3 de coordonnée 0, 2 à son extrémité ici. Donc on peut imaginer relier les coordonnées de ces trois extrémités pour dessiner le triangle que je suis en train de faire en pointillé. Alors ici, pour savoir ce que devient chaque vecteur position après multiplication par cette matrice de transformation, et bien je peux appliquer la matrice de transformation comme on a vu précédemment sur chaque vecteur position et obtenir ainsi les nouveaux vecteurs formés par la transformation. Et en fait, s'il y a une méthode plus directe et plus rapide, c'est d'appliquer cette matrice transformation sur une matrice qui contient en fait nos trois vecteurs position. Je m'explique. Par exemple, on va multiplier la matrice T par une certaine matrice, que je dessine ici, qui est en fait composée de P1, P2 et P3. Donc si je détaille, ça nous fait T, donc la matrice T, avec les éléments 2, 1, moins 1, 2, que l'on multiplie par cette nouvelle matrice qui comprend en fait les trois vecteurs position, donc P1, on a dit 2, 1, P2, moins 2, 0, et P3, 0, 2. Alors est-ce que cette multiplication matricielle est bien définie ? Donc ici on a une matrice T de dimension 2, 2, et ici on a notre nouvelle matrice qui comporte les trois vecteurs position, qui elle est de dimension 2, lignes, 3, colonnes. Le nombre de colonnes de la première matrice correspond bien avec le nombre de lignes de la seconde, donc l'opération est bien définie. Donc qu'est-ce que cette multiplication va nous donner ? Alors on a vu qu'elle est bien définie, et en plus on peut connaître sa dimension, ça va être deux lignes et trois colonnes. Donc on connaît facilement sa dimension, ça va être deux lignes et trois colonnes. Alors c'est parti, on regarde ce qui arrive, comment est transformé le vecteur P1. Donc première ligne multipliée par la première colonne, 2 fois 2 plus 1 fois 1, ça fait 5. Ensuite, élément du dessous, moins 1 fois 2, ça fait moins 2, auquel on ajoute 2 fois 1, ça fait moins 2 plus 2, donc ça fait bien 0. Donc déjà, si on avait ici le vecteur P1, donc le point P1 ici, on connaît sa transformée par la matrice T, c'est le point P1' de coordonnées 5, 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 0 en Y. Donc voilà notre point P1'. Donc maintenant, la transformation du point du vecteur P2. Donc, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, auquel on ajoute 1 fois 0, on reste à moins 4. Ensuite, moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2, auquel on ajoute 2 fois 0, on a toujours 2. Donc si notre point P1 se trouvait ici, le point P1', qui est le point P1 après transformation par cette matrice, donc après multiplication par cette matrice, ce point P1 se trouve en coordonnées moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et 2 sur Y, donc ça fait exactement ici. Donc ici, c'est notre point P2', ah oui, pardon, P2', P2', qui se trouve ici. Enfin, dernier point, le vecteur P3, comment est-il transformé par cette matrice ? Eh bien, 2 fois 0, auquel on ajoute 1 fois 2, ça fait 2. Et pour la deuxième coordonnée, moins 1 fois 0, plus 2 fois 2, ça fait 4. Donc le point P3 qui était ici, se retrouve en coordonnées 2 en X, 4 en Y, 1, 2, 3, 4. Voilà notre P3'. Donc ces trois points, P1', P2' et P3', nous définissent les sommets d'un second triangle, donc que je vais dessiner ici en bleu. Donc je relie P2' à P3', P3' à P1', et enfin P2' à P1'. Ok, donc on va imaginer que c'est des belles droites que j'ai dessinées. Donc ce triangle est à comparer avec notre premier triangle, que je redessine en blanc ici, P1, P2, P3 est devenu P1', P2', P3'. Donc le triangle blanc, après multiplication par la matrice de transformation, est devenu le triangle bleu. Donc en fait, ce qu'on montre ici, c'est que ces trois points se transforment en ces trois points, P1', P2', P3'. Et donc on pourrait également montrer que tous les points qui sont sur ce triangle P1, P2, P3 se transforment en devenant les points sur le triangle P1', P2', P3'. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait ici. Ici on a juste montré avec les sommets. Donc ici, si on avait multiplié de manière indépendante la matrice de transformation et chaque vecteur position, on aurait bien sûr obtenu le même résultat, c'est-à-dire ces trois points, P1', P2', P3'. Mais donc c'est important de voir qu'en fait, on peut construire une matrice qui contient ces trois vecteurs et faire une seule multiplication matricielle pour obtenir exactement le même résultat. Donc là, tu es peut-être en train de te demander mais à quoi ça sert vraiment tout ça ? Eh bien ça sert à un paquet de trucs, en particulier dans tout ce qui est graphisme en 3D sur les ordinateurs. Donc ici on voit qu'avec une multiplication matricielle, on a fait une transformation qui est une expansion et une rotation du triangle. Eh bien en fait, dans tous les codes, dans tous les logiciels graphiques en 3D, dans les jeux vidéo, quand on va avoir un changement de point de vue pour un personnage ou un changement de point de vue par rapport à un objet en 3D, eh bien on va avoir ce type de transformation matricielle derrière qui effectue des calculs pour redimensionner en fonction des perspectives et des angles de vue. qui effectue des calculs pour redimensionner en fonction des points de vue par rapport à un objet de vue par rapport à un objet de vue par rapport à un objet de vue par rapport à un objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !